Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a une nouvelle récompense, un nouveau skin à récupérer gratuitement sur Fortnite et je vais vous montrer exactement ce que vous allez devoir réaliser de votre côté pour pouvoir en profiter. C'est un skin qui a énormément de valeur et je vais vous montrer comment tout le monde va pouvoir le récupérer gratuitement sur Fortnite. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite. Vous avez aussi en description le compte TikTok, n'hésitez pas à aller checker ça pour soutenir un maximum la chaîne. Donc comme je vous dis, on a un nouveau skin à récupérer qui a beaucoup beaucoup de valeur et par contre pour récupérer ce fameux skin là, comme d'habitude, quand quelque chose est gratuit sur Fortnite, on va devoir réaliser certaines choses. Puisqu'en fait on va devoir aller réaliser différentes étapes, différentes choses extrêmement simples. Vous allez le voir, je vais tout vous montrer dans quelques instants mais en vrai tout est extrêmement simple et rapide à faire et vous pourrez donc juste derrière en fait récupérer ce fameux skin là, comme je vous dis, qui a énormément, énormément de valeur. Donc on a différentes étapes à réaliser dans les quêtes que l'on va devoir faire puisque oui, ce sont des quêtes que l'on va faire mais ce ne sont pas des quêtes que vous connaissez puisque vous allez voir c'est tout nouveau, ça vient d'arriver sur le jeu et c'est vraiment une nouvelle partie en jeu pour pouvoir faire certaines choses à certains emplacements. Vous allez voir que je vais tout vous détailler dans quelques instants et vous allez comprendre également que c'est extrêmement simple pour que de votre côté vous puissiez également le faire. Donc on va commencer puisqu'on a pas mal de petites choses à voir et pas mal d'étapes surtout à montrer et surtout à réaliser. Donc déjà première étape, on va devoir chercher des barils de déchets pour récupérer en fait des pièces d'armes. Donc à l'intérieur des barils que l'on va pouvoir trouver en fait, il y a des barils qui ont été placés sur la carte à différents emplacements. Vous allez voir, vous allez très facilement les trouver puisque ces barils là sont dispatchés et ils sont quand même très visibles puisqu'ils sont quand même assez volumineux et donc très voyants. Donc vous trouverez ces différents barils pour pouvoir ensuite récupérer. En fait quand vous allez les fouiller, vous pourrez donc récupérer des pièces d'armes. Vous avez juste à interagir avec le baril quand vous arrivez de récupérer des pièces d'armes dans 8 barils. Donc interagir avec 8 barils différents et ainsi vous aurez donc la possibilité de terminer cette première étape de la quête. Évidemment les étapes de la quête se débloquent les unes après les autres puisque en fait on est sur un système de la première quête apparaît, la deuxième quête apparaît quand on a réalisé la première et ainsi de suite pour le reste des quêtes que l'on va devoir faire. Donc c'est quand même assez spécifique mais en soi maintenant c'est assez banal que sur Fortnite on est ça. Donc maintenant qu'on a fait cette première étape, on va enchaîner avec donc la deuxième étape où on va devoir éliminer en fait des carcasses et collecter des données. Donc on aura à faire 6 fois ça, donc vous tuez le monstre et automatiquement vous tuez donc l'animal et automatiquement vous récupérez les données qui vont tomber de cette carcasse qui est morte. Donc vous éliminez, vous récupérez les données, vous collectez les données donc 6 fois, ça veut dire vous ferez 6 éliminations et derrière vous récupérez ces fameuses données donc qui seront tombées automatiquement. Donc c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement rapide en soi, vous avez besoin d'aller à un emplacement où ces monstres là apparaissent, vous les tuez et automatiquement... Vous pourrez donc récupérer les fameuses données. Ensuite on va devoir récupérer des livres de référence sur les arcades. Alors ce sont des livres un peu spécifiques, vous voyez qu'on tourne un petit peu autour de l'univers également d'Halloween mais on n'y est pas encore actuellement. Donc ici qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir donc ramasser des livres. Comment on va faire pour ramasser des livres ? On a juste besoin d'entrer dans des bâtiments où il y a des bibliothèques. Et quand on va détruire en fait littéralement les bibliothèques avec notre pioche et automatiquement les bibliothèques laisseront tomber des livres. Donc dès qu'on détruira une bibliothèque, automatiquement on aura un livre que l'on va pouvoir récupérer. Il faudra détruire 5 bibliothèques et donc récupérer 5 livres de référence sur les arcades pour pouvoir donc terminer. Donc là on est sur une quête qui est extrêmement rapide. Arriver directement à un emplacement, détruire des bibliothèques quand il y en a dans les bâtiments et automatiquement récupérer. Donc ces fameux livres pour pouvoir terminer cette nouvelle étape. Ensuite on passe directement à la prochaine qui va nous demander en fait de chercher des télévisions pour récupérer les pièces. Alors comment on va faire ? Comme pour les bibliothèques, on va devoir en fait trouver des télévisions à différents emplacements. Dans différents bâtiments on va avoir des télévisions que l'on va pouvoir retrouver. Et il faudra donc qu'on interagisse avec elles pour pouvoir récupérer des pièces et ainsi pouvoir passer à la suite. On va devoir faire ça 5 fois pour terminer cette étape là. Donc c'est également encore une fois extrêmement simple et rapide. Ensuite maintenant qu'on a cherché des télévisions, on va chercher des vieux journaux pour trouver des informations. Même système, on peut trouver des journaux un peu partout, dans des boîtes aux lettres ou même directement. Donc il faudra trouver 6 vieux journaux pour ainsi terminer cette fameuse quête là. Donc c'est vraiment ici 2 quêtes extrêmement simples, extrêmement rapides qui vous demanderont un petit peu de chercher dans les différentes zones. De pouvoir donc trouver des télévisions, des vieux journaux. Mais ainsi vous allez très vite comprendre que c'est extrêmement rapide, extrêmement simple de terminer ces fameuses quêtes là. Maintenant qu'on a fait un petit peu un travail de recherche, on va passer sur des quêtes qui nous demandaient un petit peu de plus d'action. Donc maintenant on va devoir détruire les pierres tombales du gang de Défouin. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait simplement des pierres tombales qui appartiennent à certaines personnes dans l'histoire littéralement. Et donc dès maintenant on va devoir trouver ces fameuses pierres tombales, les détruire et ainsi donc ainsi pouvoir avoir différents on va dire différents petits meubles. On va dire je sais pas comment on va appeler ça, des sortes d'urnes. Bref en tout cas on a des grands pots où on va pouvoir en fait allumer littéralement en fait des feux à l'intérieur. D'ailleurs je sais plus comment on pourra appeler ça mais en tout cas voilà on a des stèles avec également un pot au-dessus où on pourra allumer un feu. Et en fait en allumant ces feux là à différents emplacements ça va créer on va dire un chemin qui va guider Carter. On va devoir faire ça également 6 fois pour terminer cette quête là. C'est pas très compliqué, il faudra juste trouver au bon endroit les emplacements où on va pouvoir en fait allumer les feux pour pouvoir guider Carter. Donc il n'y a rien de compliqué, ça prendra juste légèrement un peu de temps pour trouver et de passer de feu en feu pour pouvoir les allumer chacun à leur tour. Et ainsi on va pouvoir terminer cette mesquête là quand on aura déployé 6 feux pour guider Carter. Maintenant on va passer à éliminer des monstres de la brume. Donc là on est sur l'avant dernière quête où on va devoir éliminer donc des monstres pour pouvoir donc passer à la suite. On va devoir trouver ces fameux monstres là, les tuer. Rien de compliqué, rien de plus simple en réalité puisque vraiment la quête demande aucune difficulté. Juste trouver les monstres, éliminer-les, éliminer-les en 5 pour pouvoir donc terminer cette mesquête là. Et maintenant on arrive sur la dernière quête qui va demander de déployer des haut-parleurs. Alors comment on va faire ça ? Comme pour différentes quêtes, on aura en fait des sortes de halo de lumière qui vont se mettre à l'emplacement des haut-parleurs. En fait on aura littéralement le haut-parleur qui va être placé mais qui ne sera pas présent littéralement, ce sera un hologramme. Et donc on va devoir en fait aller à différents emplacements pour pouvoir placer avec ce niveau de quête qui vient d'arriver. Donc le niveau de quête Cauchemar de Clip et ainsi quand vous aurez terminé toutes les quêtes, vous pourrez récupérer le fameux skin qui est Cassie Clip Lipman. Donc le nouveau skin que l'on va pouvoir récupérer sur Fortnite donc de manière vraiment extrêmement simple. Généralement on a soit des quêtes extrêmement simples, soit des quêtes plus compliquées mais en moins de quantité. Là on a des quêtes assez simples avec quand même un beau livre de quêtes que l'on va devoir réaliser, qu'on va devoir terminer pour récupérer ce fameux skin là. Mais comme je dis, c'est quand même un skin qui a énormément de valeur, qui est à durée limitée. Puisqu'on a de maintenant jusqu'au 4 octobre à 2h du matin pour terminer ces fameuses quêtes là et ainsi pouvoir récupérer ce fameux skin. Comme je dis, on est sur des quêtes extrêmement simples, extrêmement rapides à faire qui demandent certes un peu de temps pour récupérer le fameux skin de Cassie Clip Lipman. Du côté donc du mode sauver le monde où vous avez donc quelques quêtes à réaliser, un livre de quêtes complet du Cauchemar de Clip. Et vous avez comme je dis, jusqu'au 4 octobre, 2h du matin pour terminer ces fameuses quêtes là avant qu'elles ne disparaissent. Et que le skin disparaisse également à son tour et que vous ne pourrez plus le récupérer avant potentiellement l'année prochaine. Le jour où en fait le skin est le livre de... J'espère que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.